Alors, au café Tao, le samedi, du samedi 20 janvier, le thème était « Le mieux est-il l'ennemi du bien ? » Ou mieux vaut le bien que le mieux, enfin peu importe. Et je vais faire quelques réflexions à ce sujet sur justement le débat lui-même qui a eu lieu à ce moment-là, au café de France, à l'avenue de France, au café gourmand. Et j'ai fait la réflexion suivante à cette occasion, à savoir que les hommes et les femmes ne réagissaient pas de la même manière à ce questionnement. Il y avait toujours scandale quand on dit que les pensées des uns et des autres sont liées à leur sexe, ça ne plaît pas. Or, j'ai tout lieu de penser justement que c'est de ça dont il s'agit, et que nous ne sommes pas libres de nos pensées, et qu'il y a bien une pensée féminine et une pensée masculine. Et c'est d'ailleurs tout ce qui expliquerait pourquoi éventuellement la pensée féminine ne passe pas. Dans bien des domaines, ce qui expliquerait en effet le peu de femmes qui sont retenues par l'histoire de la pensée en général, tous domaines confondus, pas même de la création générale. Alors, j'ai filmé et j'ai enregistré quelques éléments lors de ce café Tao, auxquels je vous renvoie sur notre chaîne de la subconscience et sur notre support. Alors, un mot qui revient, c'est le mot « perfection », qui, à mon avis, d'ailleurs je l'ai dit directement à Jean-Luc Berlet, que j'ai revu le lendemain, à mon avis, le mot « perfection » renvoie à l'histoire du mieux plutôt que le bien. Et en même temps, ces femmes, qui sont quelque part en quête de perfection, je vais y revenir, nous disent que non, il faut faire les choses comme il faut, et sans chercher à des comparaisons, sans compétition. C'est un mot qui ne plaît pas beaucoup, le mot « compétition ». On lui préfère dire le mot « émulation ». Bon, on est trop. Et, je trouve là qu'il y a une contradiction, il y a un contresens. Le paradoxe, c'est que les personnes qui parlent, qui refusent la comparaison, entre les uns et les autres, se réfèrent au même document. C'est-à-dire à des modèles qui sont extérieurs, qui sont connus, et qui, comme ils sont connus, sont fréquentés, sont appliqués par un grand nombre de personnes. Que ce soit l'interprétation d'une sonate, que ce soit la cérémonie du thé, que ce soit le tir à l'arc, quoi que ce soit le modèle, ce sont des modèles déjà existants, et pratiqués par un grand nombre de personnes, et donc, par conséquent, qui se prêtent à la comparaison, non seulement entre ceux qui la pratiquent, mais la comparaison avec le modèle. Est-ce que la personne a bien respecté le modèle ? Là, on trouve une contradiction. Inversement, les créateurs, ceux qui sont dans la compétition, eux, ils vont être dans la compétition de la nouveauté. On n'est pas dans la compétition pour dire la même chose que l'autre. Ou pour faire la même chose mieux. Je crois que c'est là qu'il y a une espèce de confusion. Le mieux, c'est pas simplement faire mieux que son voisin par rapport à un même modèle. C'est faire mieux tout court. C'est-à-dire faire mieux, c'est-à-dire trouver des choses que l'autre n'a pas trouvées. Là, il y a un point aveugle. Et là, évidemment, quand on est dans la recherche, il ne s'agit pas de faire aussi bien ou mieux que le voisin par rapport à je ne sais quel modèle préétabli, mais de faire mieux, c'est-à-dire d'aller plus loin. D'aller plus loin. Pas de faire mieux, mais d'aller plus loin. Et là, quand on va plus loin, il n'y a pas de modèle extérieur. Il n'y a pas de modèle qui est suivi par un nombre illimité de personnes à travers les temps. Même si les gens peuvent être dans le même domaine de recherche, ils vont quand même pouvoir se confronter, bien sûr. Mais on ne sera pas dans le même cas de figure que les interprètes d'une sonate, par exemple. Les interprètes qui ne sont pas à mettre sur le même pied que les compositeurs, évidemment. Donc, si vous voulez, pour être un petit peu cruelle, et la cruauté parfois est bonne conseillère, je dirais que les femmes ont d'autres repères que les hommes. Voient les choses à un autre niveau. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire qu'elles excluent complètement, en fin de compte, tous ceux qui sont dans la recherche de nouveaux facteurs, de nouvelles formules. Elles se situent au niveau de gens qui ont des modèles qui sont établis, qui suivent ces modèles, qui les appliquent au mieux, aussi parfaitement que possible. Donc, il y a déjà là une sorte de plafond de verre évident. Et il est triste de voir qu'au sorti du XXIe siècle, après 200 ans de recherche dans le domaine des sciences humaines, de la psychologie, de la sociologie, on n'est toujours pas dénoncé ou signalé ce problème, à savoir que nous ne sommes pas libres de nos pensées et que notre sexe, notamment, détermine très fortement notre mode de fonctionnement de pensée, notre mentalité, nos valeurs. Le bien, il est mis du mieux. Le mieux, il est mis du bien quand est-ce qu'on emploie cette expression. Eh bien, justement, hier, par exemple, un ventière, il y a un monsieur qui a fait une conférence. Et alors, au lieu de nous parler à sa façon, en improvisant, en discutant avec la salle, il nous a projeté une vieille conférence qu'il avait faite il y a quelques années, mais qui était bien présentée avec des choses qu'on pouvait projeter au tableau, sur l'écran. Et, finalement, il nous lisait ce qui était sur l'écran. Et d'ailleurs, il avait dit au départ, oui, ben voilà, il y a cette conférence qui est là, je la sors, je ne l'ai pas complètement en tête, voilà, mais ça va y aller, on va la lire ensemble. Est-ce que ce n'est pas ça, le mieux, qui est les mis du bien ? C'est-à-dire qu'au lieu, tout simplement, de nous parler à bâton rompu de certains sujets, il a préféré reprendre, nous donner un réchauffé d'un truc qu'il avait fait, qui était bien présenté, qui était bien clean, voilà, avec PowerPoint, etc., enfin bref, tout ça scandaleux. Je l'ai dit à Jean-Luc Berlet, je l'ai dit, voilà où ça nous amène, cette recherche de perfection, mais aussi, cette peur de l'imperfection, cette peur de l'imperfection, cette peur de l'erreur, cette peur de bafouiller, cette peur d'oublier, qui est justement la volonté de faire au mieux, au mieux, et pas simplement dire de faire bien, d'être là, d'être parlé, de discuter, quitte à oublier, quitte à ne pas dire les choses exactement, dans le bon ordre, etc. Donc finalement, la perfection, c'est souvent la peur de fauter, la peur de ne pas être à la hauteur, alors on va préférer lire un texte que d'improviser, on va préférer présenter un exposé, plutôt que de discuter, et de faire apparaître progressivement un certain nombre de questionnements, de thèmes, etc., voilà, voilà où on en est. Donc finalement, nous sommes envahis par la perfection, ou la peur de ne pas être dans la perfection, ou la peur de ne pas donner quelque chose de parfaitement accompli, complètement, de complet, voilà, complet, il faut être complet, et pour être complet, et bien, il faut, on a le droit d'utiliser tous les moyens qui nous permettent de nous garantir d'être complet, justement, voilà. Donc, voilà mes commentaires sur cette exposé du café Tao, Tao, et justement, je voudrais quand même dire que le café Tao, c'est quand même le guin et le yang, et qu'il est tout à fait légitime de se demander si le masculin et le féminin ont le même point de vue sur cela. Je regrette que ce café Tao ne soit pas justement l'occasion de réfléchir sur la différence entre les hommes et les femmes dans leur façon de penser, et ça, c'était un sujet malheureusement que M. Berlet a complètement occulté et refoulé. Merci.